La parole des dieux est une éloque à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Le revoir se frétrira, la fleur s'effanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous vous présentons Nové les Meilleurs pour l'année 2023. Puisse cette année, avec l'apport de nos émissions, voir votre foi devenir plus rayonnante, avec des effets positifs dans la vie de vos familles. Nous sommes toujours ravis de vous savoir nombreux pour participer avec recueillement à Lectio Divina en famille, une émission produite par le fil de Saint-Paul, avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline audiovisuel. L'Alexio Divina de ce dimanche 15 janvier 2023, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, est guidé par l'évangile de Jean au premier chapitre du 21e au 34e verset. L'évangile dans lequel le baptême de Jésus-Christ est témoigné par Jean-Baptiste, nous révélant dans le même temps la présence des trois personnes de la Sainte Trinité. Que retenir les témoignages de Jean-Baptiste, c'est ce que nous allons méditer dans cette Lectio Divina. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte-Famille. C'est la famille Kabongo-Guillaume, ici présent Kabongo-Guillaume, et Hélène Kingumi. Couplet Jean-Paul et Wivine Ngo, ici présent Papa Jean-Paul Ngo. La réalisation est assurée par la Série Talmichi, fille de Saint-Paul, et Olivier Nguessi est à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice polinienne. Prions, viens Esprit Saint, viens guider notre lecture priante. Nous te demandons avec ferveur de nous disposer à accueillir Jésus avec foi et amour pour devenir à notre tour ses témoins dans ce monde en proie à toutes sortes de calamités. Que l'agneau de Dieu, vainqueur du mal, vienne habiter nos différences et triompher de nos indifférences. Toi qui t'es livré pour nous, mets en nous la soif de l'unité. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Agneau de Dieu, Le texte biblique qui guide notre lecture divine en famille de ce dimanche, 15 janvier 2023, est comme annoncé, celui de Jean au chapitre 1er du 29e au 34e verset. Nous osons espérer que vous vous êtes mis dans des conditions de prière pour participer avec nous dans cette lecture priante. La liturgie de l'Église nous invite à clore des cycles de manifestation qui s'est inauguré par la nativité de Jésus à Bethléem, là où les anges ont attiré les bergers pour reconnaître les sauveurs. Ce cycle se poursuivit par l'épiphanie, la vénération des mages, venir adorer les rois des juifs et se conclure par le baptême de Jésus dans les Jordains, où la voie du ciel a désigné Jésus de Nazareth comme fils de Dieu. La liturgie nous invite à entendre proclamer que Jésus est le fils de Dieu. Cette proclamation prend la forme du témoignage que Jean-Baptiste lui rend, puisqu'il est lui-même témoin de la venue de l'esprit et de la parole. Cet évangile mérite quelques points de réflexion. Ainsi, il se dégage dans un premier point que Jean voit Jésus venir vers lui. Jésus vient toujours vers nous. Et que se passe-t-il si nous ouvrons la porte de notre vie, de notre cœur au Christ ? Certainement, il nous accordera la mission de témoigner de lui, non seulement en parole, mais avec tout ce que nous sommes. Dans un deuxième point de cet évangile, Jean rend témoignage à l'agneau de Dieu, en voyant Jésus venir vers lui. Jean-Baptiste proclame, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Jean reconnaît l'identité et la mission de Jésus, mais très souvent, nous oublions que le péché est un acte grave qui nous coupe de Dieu et qui nous tue de l'intérieur. Le péché exprime notre misère et nos tentatives de vivre sans Dieu. Et le troisième élément qui se dégage de cet évangile, Jean identifie Jésus par l'Esprit Saint. Il nous explique alors, pour reconnaître Jésus, une intervention de l'Esprit Saint est nécessaire. Jésus, dans sa vraie personnalité, échappe aux yeux de la chair. C'est seulement par l'action de l'Esprit Saint que Jean a reconnu Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, qui devait maintenant se révéler au monde. N'oublions pas que l'Esprit Saint cherche à fonctionner avec la même puissance en nos propres vies. Dimanche passé, notre regard s'est porté vers l'étoile. Mais notre étoile intérieure est la voie mystérieuse qui s'adresse à chacun de nous. Le Seigneur nous la donne pour nous aider à le chercher. C'est l'Esprit Saint. Après cet aperçu sur l'Évangile, nous voici à la lecture, première étape de notre lecture divine. Jésus désire que nous créions son mystère, que nous ne nous arrêtions pas à ce que nous croyons savoir de lui, et nous demande d'écouter attentivement pour la première fois la lecture de l'Évangile qui guide notre lecture divine, assurée par papa Guillaume. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'ai rend témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique pour chercher le Christ dans la parole que nous venons d'écouter. Sous-titrage ST' 501 A présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Je suis interpellé par le passage qui dit ceci. Et moi, je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. « Moi, j'ai vu et j'ai rend témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Le passage qui me frappe dit ceci. « En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean-Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le passage qui m'a plus retenu, c'est là où Jean-Baptiste déclare lui-même, quand il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi. » Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine, où la parole entendue est méditée. Jean n'attire pas à lui les regards des humains. Il est tourné vers Dieu, dans ma vie et dans mes engagements. Suis-je capable de m'effacer devant le Seigneur et lui ramener toute la gloire au lieu de m'en faire une auréole ou un trône ? Suis-je capable de me retirer lorsqu'un montant est passé et laisser la place à l'autre avec humilité ? Quels attachements au monde me distraient de l'action de l'Esprit Saint ? Quelle crainte empêche l'Esprit Saint de faire avec moi ce qu'il veut ? À présent, à tour du rôle, partageons les fruits de notre méditation, en commençant par le passage qui nous a marqués. Jean le Baptiste se laisse conduit par l'Esprit de Dieu, qui les renseigne exactement comment il va reconnaître Jésus le Christ, lui qui vient pour nous sauver. Jean déclare et témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Je suis celui qui leur montre le chemin, celui par qui ils peuvent avoir l'instruction, celui par qui ils peuvent avoir des exemples à imiter dans leur vie future. Donc, tout père, tout mère de famille, comme moi, doit faire l'effort d'être, de vivre l'exemplarité dans sa famille pour que ses enfants, ses connaissances puissent reconnaître en lui un modèle à suivre. Jean Baptiste, dans ce passage, est celui qui me montre la voie, le chemin à suivre. La voie, le chemin à suivre, c'est Jésus, mon sauveur. Jean est celui qui rend témoignage, qui montre à ses disciples, celui qui doit suivre désormais. Moi, en tant que mère de famille, je suis celle qui doit montrer à mon mari, à mes enfants, la joie, les chemins à suivre. Je veille à leurs études. En faisant cela, je les conduis petit à petit à suivre Jésus, Christ, et s'ils suivent Jésus, Jésus, certainement, ils seront des bons chrétiens et ils pourront avoir un avenir meilleur. Savoir s'effacer, savoir s'oublier de soi-même, donner et céder ma place à l'autre, qui est, quoi qu'il en soit, et malgré tout mon prochain. Lui laisser la place, ma place d'honneur, où je tire ma fierté, où je suis considéré aux yeux du monde, lui accorder d'importance et beaucoup de soins que moi-même peut me paraître comme inacceptable. Il ne ment pas. Il dit simplement la vérité. Il présente Jésus, l'agneau de Dieu, simplement. Il n'a pas trouvé et saisi cette occasion pour cribler Jésus. pour l'enfoncer et le noyer. Au contraire, il le présente simplement tel qu'il est et sans utiliser le massonge. Ce partage enrichissant nous conduit à l'horatio. Troisième étape de notre lecture divina, où la parole entendue et méditer devient prière. Dans une attitude de prière, adressons à présent nos prières au Seigneur et toujours à tous les rôles, en commençant par le passage qui nous a marqués. Seigneur Jésus-Christ, vois vérité et vie. Donne-moi la force et la sagesse pour que je sache te témoigner partout où je vis, sans avoir peur ni honte. Que ton esprit puisse m'accompagner. Amen. Mon Seigneur, je viens encore vers vous pour demander d'être comblé par ton esprit saint. Que ton esprit saint soit dans mon agir, que ton esprit saint soit dans mon fait. Ainsi, j'aurai la force de te témoigner, la force de t'annoncer et d'être un exemple, un modèle pour ma famille. Amen. Seigneur Jésus, j'ai tort d'avoir agi ainsi à craiser la tombe pour mon prochain. Prends pitié de moi. Je ne devais pas me réjouir si je ne prends pas soin d'autrui et ne lui donne aucune importance dans ma vie là où il lui faut. Par l'intercession de ta mère et notre mère ne permet jamais que mon manque d'humilité et rabaissement envers les prochains m'engloutissent et débordent sous vos yeux. Aide-moi et délivre-moi. Je te l'en supplie. Moi, ma maison et tout ce que tu m'as donné. Amen. Chers auditrices et auditeurs de l'ex-divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Les témoignages de Jean-Baptiste marquent le point de départ de la foi en Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et être chrétien, c'est rencontrer le Christ, l'avoir rencontré, continuer à le faire, s'attacher à lui, essayer de mettre ses pas dans les siens. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci également aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la production de cette émission. Merci à la Sérite Al-Mitchi, fille de Saint-Paul et à Olivier Nguessi pour leurs rapports techniques. Encore une fois, merci à vous tous et bonne et heureuse année 2023. Au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice polinienne. La parole en danger je marcherai. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. je me le demand je me lсть en courant Sous-titrage FR ?